Les coachs ont des grandes qualités, des grandes forces, mais comme souvent, il y a des pendants, il y a des écueils à ces forces et ces faiblesses. On va en voir trois aujourd'hui et j'aimerais que vous puissiez conscientiser ces trois inconvénients pour pouvoir les éviter, pour ne pas saboter, auto-saboter votre réussite. Je m'appelle Ningen, je dirige l'entreprise Coach en Mission. Notre désir le plus profond, c'est que le coaching touche un maximum de monde sur cette planète et pour ça, on veut équiper les coachs à vivre de leur passion. C'est en professionnalisant le métier qu'on va pouvoir toucher plus de monde. Donc, si ça vous intéresse, je vous en dis un peu plus en bas de cette vidéo, en description après, en fin de vidéo. Alors, let's go ! Première qualité du coach, c'est sa capacité à s'introspecter, à s'analyser, à analyser les autres. Mais avec ça, peut venir le doute. C'est-à-dire que je m'analyse tellement que je vais amplifier ma perception de mes défauts et minimiser mes qualités. On va parler d'humilité justement après. C'est-à-dire que c'est purement humain. Et si par exemple, je ne sais pas, sur ce mur, il y avait une tâche noire, vous ne regarderez pas le mur, vous regarderez cette tâche noire. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y en ait. Et c'est très humain. Et du coup, quand vous vous introspectez, vous allez voir tous vos défauts. Vous allez les lister consciemment, inconsciemment. Et qu'est-ce qui se passe quand à la fin de la journée et après des semaines et des mois et des années de listing de tous ces défauts ? Eh bien, on doute. On se dit qu'on est nul. Et quand on regarde les autres sur Internet, en plus, c'est tellement facile aujourd'hui. Eh bien, on ne voit que leur qualité. Donc forcément, parce qu'évidemment, ils ne vont pas mettre en avant leurs défauts. Et on se dit, je suis le plus mauvais des coachs en fait. Je suis moyen. Pourquoi les gens travailleraient avec moi ? Quelle valeur j'apporte ? Moi-même, j'ai encore des souffrances. J'ai encore des blessures non guéries. Et ça, c'est tellement dommage. Je vais vous donner quelques pistes pour résoudre ça. Après, j'aimerais d'abord vous présenter ces trois pièges. Le deuxième inconvénient du coach, j'en ai parlé, c'est l'humilité. C'est cette envie de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est génial. De valoriser les autres. De surtout pas se considérer meilleur que les autres. Le problème, c'est que sur certains aspects, vous êtes supérieur aux autres. Ce n'est pas prétentieux. C'est juste que ça fait partie d'un métier. De la même manière qu'un joueur de foot professionnel joue mieux au foot que vous et moi. Sauf si vous êtes un joueur de professionnel et que vous regardez. Dans ce cas-là, j'ai envie de rentrer en contact parce que ça m'intéresse. Mais en tant que coach, vous avez des qualités. Et vous avez même choisi cette activité parce que vous aviez des qualités innées. Et donc, oui, vous avez certaines qualités qui valent la peine d'être déployées. Le coaching peut sauver des vies, peut changer des vies. Et du coup, si vous minimisez l'importance du coaching de votre métier, vous minimisez l'impact que vous pouvez donner dans la vie des autres. Et si vous trouvez les autres meilleurs et vous encouragez les autres, il y a le risque de se décourager soi-même. Par exemple, dans l'humilité, il y a des choses assez pernicieuses. Quand vous allez être dans une démarche commerciale avec un prospect, l'humilité va vous dire « Écoute, la personne t'a dit qu'elle n'a pas d'argent, laisse ou c'est trop cher. Oh là là, mets-toi en retrait. Attention, ne te prends pas pour un sauveur, quelqu'un qui va changer sa vie. Tu n'es qu'un coach. » N'insiste pas, n'insiste pas. Sauf que la réalité, c'est que la personne a peut-être besoin de vous. Mais que votre humilité va vous saboter parce que vous allez confondre humilité et parfois manque de courage. C'est peut-être un manque de courage qui est déguisé dans une pseudo-humilité ou une pseudo-modestie. Alors, le classique, quand j'enseigne à mes clients et à ma communauté de créer du contenu, « Oui, mais je n'ai rien à dire d'original. Qu'est-ce que je vais apporter de plus ? Je ne vois pas pourquoi je montrerai ma tête. Quelle est la valeur de mon histoire ? » Et pourtant, ça a tellement de valeur. Donc, on va vivre dans un monde où il y a des gens qui se la racontent, qui s'en fichent, qui n'ont pas d'humilité, qui n'ont pas cette modestie. Eux vont être super présents. Et vous savez ce qu'il va se passer ? Eux vont développer leur business. Et nous, en tant que coach, on est gentil, timide, romantique et on va être discret. Et je vous parle d'expérience. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours créé beaucoup de contenu. Sauf que je le crée toujours d'une manière à minimiser. « Oh, mais je ne vais pas faire un appel à l'action à la fin. Ça va être mal vu. Je vais passer pour un vendeur. Oh, je vais envoyer peu d'emails pour ne pas déranger les gens. Oh, je vais envoyer des emails avec juste de la valeur. » Et sauf qu'en fait, cette humilité, sur le long terme, peut apporter des résultats. Mais sur le court et moyen terme, non. Et le problème, c'est que si on ne tient pas les premières années, il n'y aura pas de long terme. Alors évidemment, je ne vous dis pas de ne plus être humble. Ce serait stupide. Ce serait le pire des conseils que je pourrais vous donner. Je vous dirais juste de faire attention à ce que votre humilité ne soit pas une excuse parfois pour manquer de courage, pour ne pas passer à l'action, pour procrastiner. Et j'aimerais justement vous parler de ce troisième défaut en fait du coach. C'est qu'on veut tellement bien faire les choses qu'on en devient perfectionniste, qu'on a besoin d'être structuré, d'avoir un plan d'action précis avant de se lancer. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas le salariat. Le salariat, c'est fait telles études, puis postule, puis quand tu as décroché le job, après tu suis les ordres d'un manager. Là, ce n'est pas pareil en tant qu'entrepreneur. Vous n'avez pas le luxe d'être perfectionniste. C'est juste impossible. Pour les parents, vous comprendrez le parallèle. En tant que parent, vous comprenez bien qu'on ne peut pas être perfectionniste. Je ne peux pas vouloir que mon enfant mange hyper bien, dorme hyper bien, qu'il ait les meilleurs jouets, que je puisse passer le maximum de temps avec lui tout en ayant du temps pour moi. Un moment donné, le temps avance et on ne peut pas juste laisser notre enfant pleurer et dire, attends, ne pleure pas, je vais préparer un plan d'action pour demain. Non, en fait, il faut s'occuper de l'enfant tout de suite maintenant. Il a un bobo, on n'a pas de pansement, on improvise, on prend un mouchoir, on prend de l'eau, on improvise. Et l'entrepreneuriat, c'est très semblable, selon moi, à la parentalité. Donc, improvisez. Évidemment que vous organisez des vacances quand vous sortez, vous préparez le sac à langer un minimum, bien sûr, mais que cette structuration et cette volonté de bien faire les choses n'entravent pas votre spontanéité et le passage à l'action. Évidemment, le meilleur entrepreneur sera celui qui arrive à être structuré et qui arrive à être spontané. Mais si vous avez l'un ou l'autre, ça va être très mauvais. À la limite, pour démarrer, si vous êtes au début, mieux vaut être juste spontané et pas structuré. C'est ce que moi, j'ai fait pendant le début. Parce qu'au moins, en faisant un peu n'importe quoi, vous êtes là et vous êtes là et vous êtes présent. Le problème, c'est quand vous atteignez un certain chiffre d'affaires comme moi, vous allez stagner et c'est pour ça que j'ai une équipe aujourd'hui pour m'aider à structurer parce que sinon, ça ne marche pas. Par contre, au début, si vous ne faites que structurer, vous pouvez passer six mois à travailler votre offre et à ne jamais la sortir et ne jamais passer à l'action. J'espère que cette vidéo vous aide. Je vous parlais d'appel à l'action. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite vivement en dessous de cette vidéo à prendre connaissance du programme Coach en Mission. C'est notre accompagnement phare dédié au coach. Si vous êtes coach, si vous voulez développer votre business, jetez un coup d'œil. Vous cliquez dessus, il y a une vidéo de présentation sur comment on accompagne nos clients. Si ça vous parle, on se fait un appel et on voit si on travaille ensemble. Si ce n'est pas le cas, c'est aussi OK évidemment et au moins vous aurez vu ce qu'on aura à proposer. Je vous dis à très bientôt les amis et courage, courage ! Tous ces écueils, ces obstacles, je les ai vécus et parfois ça prend juste un peu de temps avant de les travailler mais mettez-y de la conscience. et à tous ces écueils, je vous dis à très bientôt. Il y a de la conscience